Merci monsieur le journaliste. Comme d'habitude, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni quand il y a besoin. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour examiner certaines questions de l'heure. Et un communiqué a été préparé à cet effet. Et il sera lu par le premier vice-président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature en la personne du procureur général près de la Cour constitutionnelle. Communiqué officiel du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle au sujet de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Macala et de la note circulaire numéro 008 bar CAB, bar ME, bar MIN, bar JNS 2024 du 2 septembre 2024 signé par le vice-ministre de la Justice relatif à l'interdiction de transfert de détenus préventifs à la prison centrale de Macala et à la prison militaire de Ndolo. A ce propos, le bureau note ce qui suit. La prison centrale de Macala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1 500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Macala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et besoins d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et Gadeso, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Macala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect est toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander au magistrat de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice, Gadeso, sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches et de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'état de droit en République démocratique du Congo. Par conséquent, ils sont tenus de rester calmes et de respecter en toutes circonstances les règles d'éthique et de déontologie. Le communiqué est signé par le président du Conseil supérieur de la magistrature et tous les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous remercie.